On va parler d'une petite news qui est assez intéressante dans le stream game, si le stream game ne vous intéresse pas, ça reste quand même assez intéressant de savoir, savoir qu'on est redevenu, pendant une courte période on a eu un français top A mondial du nombre de viewers en la personne de Sardoche et aussi un tweet de Zerator qui est... Enfin, ça se voit que c'est un troll à 400% mais qui a enflammé la toile et qui a créé du drama de manière totalement... je dirais pas inutile, je dirais plutôt rigolote. Bref, c'est deux petites histoires qui s'entrebriquent et qui sont assez intéressantes pour une petite vidéo un peu détente. Asseyez-vous, c'est rigolo. Donc qu'est-ce qui se passe ? Sardoche a été banni de LOL suite à son pétage de câbles pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il a fait autre chose, il était très content et là il revient sur League of Legends, ça y est, il est plus banni. La chose rigolote, donc, c'est qu'en plus d'être unban, il devient Riot Partner, donc il devient partenaire officiel de Riot et partenaire officiel de League of Legends. C'est un peu comme si on te mettait en taule et à ta sortie de taule, tu devenais vice-président de la prison où t'étais. Enfin, comment ça marche ? C'est très bizarre, c'est très bizarre. Peut-être pas vice-président, mais community manager de la prison ? Streamer de la prison ? Je sais pas. C'est très 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 bizarre. Au moins, partenaire de la prison pour faire rayonner la... C'est trop bizarre, c'est très très bizarre de ce côté-là. Mais admettons, en même temps, vu les stats monstrueuses qu'il fait, League of Legends et Riot a tout à fait raison de s'associer avec lui. Mais. Et on en reviendra plus loin. Ce clip troll de Zerator sur le retour de Sardoche en flamme Twitter. Près de 150 000 viewers, 150 000 viewers, était au rendez-vous ce mercredi 27 pour le retour de Sardoche sur League of Legends. La Twittosphère a largement réagi à ses chiffres astronomiques, y compris Zerator, dont le clip troll fait beaucoup parler de lui. Après un ban de 6 mois par Riot, Sardoche a fait un retour très attendu ce 27 mai. Près de 150 000 viewers se sont rués sur sa chaîne. Pour ne pas perdre une miette, certains ont profité des nouvelles aventures de Sardoche sur League of Legends et d'autres pour guetter son premier moment tilt, ses premières rages. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi aux chiffres vertigineux atteints par Sardoche. Lors de ce premier live sur League of Legends, Zerator a publié un clip issu de son live où il parlait de la Trackmania Cup tout en évoquant l'importance du storytelling et en recommandant à ses viewers de ne pas trop s'accrocher au stade. Sardoche, lui, tout seul, a fait plus qu'un événement caritatif quasiment. C'est assez impressionnant de ce côté-là. À un moment, pour plaisanter, il a déclaré « Peut-être que si Sardoche est sur la scène de la Trackmania Cup, on aura 150 000 viewers » et peu après, un viewer lui a demandé « Tu peux avouer que t'as le seul histoire que je clip et qu'on mette ça sur Twitter ? » Et aussi d'au fait, il a fait un live. Il a fait un clip où il clashe à peu près Sardoche et vous allez me dire « Comment tu peux ne pas prendre ça au second degré ou en troll ? » Sachant que Zerator et Sardoche sont très proches l'un de l'autre. C'est juste des amis qui s'envoient des trolls amusants. Et les gens, ils ont pris ça au premier degré. On va se l'écouter. « Je suis trop énervé aujourd'hui parce que je me connecte, je vois quoi ? Sardoche, 150 000 viewers. Est-ce que quelqu'un va se rendre compte qu'il faut ban ce mec de Twitch en fait ? Juste, ça commence à casser les couilles, quoi. Enfin, on est là, nous on fait des événements, on se casse le cul des mois entiers, en plus ils sont annulés, on perd des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à faire ça et lui il est là en caleçon dans sa chambre, il fait 150 000 viewers. Est-ce que Twitch a besoin de cette merde en fait ? Ah, c'est bon. C'est chiant, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Alors, pourquoi c'est rigolo ? C'est la suite qui est rigolote en fait et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Peu après, constatant la réaction virulente des internautes, Zerator a posté un second tweet pour se moquer légèrement des internautes qui ont pris ce clip au premier degré, sans prendre la peine de le remettre dans son contexte. Il a dit, il vous a plu ce tweet, une belle preuve que les gens ont l'habitude de vérifier les sources et de bien contextualiser les propos. Retenez bien la contextualisation des propos. Il y a aussi, j'ai vu sur Twitter, il avait juste retweeté quelques messages un peu haineux, il avait juste mis Internet. Ça m'a fait rire. Des réactions disparates. Les deux tweets de Zerator ont beaucoup fait agir sur la tweetosphère, propulsant le streamer parmi les top tendances du jour avec plus de 14 000 retweets. Si beaucoup d'internautes ont rétorqué à Zerator qu'il n'assumait pas ses propos, ou pour ceux qui avaient compris sa blague, un grand nombre d'entre eux a également pris la défense du streamer avançant qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Premier truc rigolote, c'est 1-2-3 Lunatic qui dit « Zerator cherche ouvertement le drama en piégeant la team premier degré, obtient le drama Zerator. » Ça m'a fait marrer. Après, c'est toi qui postes un clip avec une légende qui laisse entendre que c'est du second degré. Tu cherches vraiment les mauvaises réactions, là. Il ne faut vraiment pas du tout connaître Zerator et ou même Twitch en général pour penser que ce n'était pas du second degré. Mais évidemment que c'est du second degré, c'est du troll. Il est totalement dans son type d'humour de Zerator. Et puis, ils sont hyper potes avec Sardoche. Rien que ça, voilà. C'est comme moi quand je m'asticote avec HB ou Astronogeek avec Stardust. Et oui, voilà. Et donc là, il dit... Attends, c'est là. Il vous a plu, c'est toute une belle preuve que les gens ont l'habitude de vérifier les sources et de bien contextualiser les propos. Non, non, il dit. Ce moment où tu veux contextualiser les propos, cette vidéo est réservée aux abonnés. Abonnez-vous pour regarder les soutenir Zerator. Et ça, ça m'a fait rire. Ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait rire. Sa présence sur un jeu dépasse tous les streams français. La jalousie est magnifique. C'est ici qu'on récolte la moitié du sel français. Elle est tellement connue, celle-là. Sardoche, quant à lui, s'est contenté de retweeter le clip de Zerator. On ne peut pas savoir ce que va donner ce débat entre la team premier degré et second degré, mais une chose est sûre, le retour de Sardoche n'a pas fini de faire parler de lui. Le combat entre la team premier degré et second degré n'est pas vraiment intéressant. Par contre, ce qu'on peut apprendre de plus, Sardoche sur League of Legends, record de nuances pour son grand retour. Et ce qui n'est pas dit, d'ailleurs... D'ailleurs, pourquoi ça a sauté ? Je ne sais pas. Bilan des courses... OK. Il n'a pas envie que je surligne du Sardoche, on dirait. Bilan des courses dans un stream intitulé Sardoche & Ben. Sardoche a pulvérisé toutes les attentes avec un pic à 150 000 viewers. Le streamer haut en couleur était assez ému pour cette première partie en stream après des mois d'absence. On peut le voir, d'ailleurs, il fait à peu près 20 000 viewers en moyenne. Un pic à 140 000 viewers, soit plus de 1000%. C'est juste hallucinant, tellement il était attendu. Son retour était ultra attendu. Et il dit ceci... Ah bah tiens, le surlignage vient de revenir. J'ai l'humain qui tremble, ça ne va pas. Attends, mais je n'ai jamais eu de pression comme ça. C'est vrai que quand tu as 140 000 paires d'yeux qui te regardent, ça fait très très bizarre. Ça doit faire très 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 bizarre. Moi, rien que moi, hier, j'ai fait un petit live, j'ai eu 800 personnes. Ça fait très bizarre. Heureusement que j'avais une chemise. Même s'il va devoir jouer un certain temps avant de récupérer son niveau, pour le moment, il faut tout pour garder son calme et ne pas laisser emporter comme ça. Comme ça pouvait être le cas auparavant. Et là, ce que ne dit pas l'article, c'est que, d'après ce que j'ai compris, j'ai vu plusieurs tweets passer à gauche, à droite. D'après ce que j'ai compris, il est bien devenu Riot Partner pour League of Legends. Mais, j'imagine qu'après 6 mois de ban, le deal, le contrat doit être un peu différent. Il doit surtout stipuler que 0, une tolérance, on va dire sûrement une tolérance 0 dans la toxicité du précédent Sardoche, qui lui a valu son ban de 6 mois. Et donc, il dit ceci. Alors, le son est très faible de son stream. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis désolé. Augmentez le son de votre côté. Là, vous voyez, typiquement, il y a quelques mois, j'aurais rajouté un gros fils de pute à l'oral, pas dans le chat. Mais je ne vais pas le rajouter à l'oral, le gros fils de pute. Ça restera dans ma tête, dans une petite case. Évidemment, il faut vraiment que je fasse un truc en teamfight. Voilà. Il ne dira pas fils de pute à l'oral. Il le garde dans une petite case dans sa tête. Mais il vient de le dire. Pour ça, c'était rigolo. Mais je pense que aussi, ça fait partie également... Je pense, c'est de la pure supputation, et je donne mon avis, que ça fait partie justement du deal de ne pas s'énerver, de ne pas être toxique, de ne pas insulter. Donc, on va avoir un nouveau Sardoche. Plutôt clean. Mais le problème, c'est que Sardoche, c'est le naturel. Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne peux pas chasser le naturel. Il pourra tenir, lever le pied pendant... Allez, quelques jours, voire peut-être quelques semaines. Mais au bout d'un moment, il va lâcher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, il va juste péter un câble. En parallèle, il se trouve à nouveau en top tendance sur Twitter, avec plus de 12 000 retweets, plus de 12 000 tweets. La plupart des internautes s'interrogeant sur les chiffres vertigineux de son audience, de même que sur son statut de Riot Partner. P-T-D-R, Sardoche, 110 000 K-VU, Riot Partner, je suis dans quelle matrice ? C'est rigolo. Dis-nous, si on te dérange, on ne sait jamais. Avec 110 000 viewers. Zerator qui dit, LOL, je vais aller voir le live de Sardoche. Il va jouer à LOL. Il va taper sur la table. Mais MDR, il est vraiment bête. Je vais aller voir ça. Yass qui dit, 135 K. Péter de rire, la moitié ne comprenant pas le jeu et veulent juste savoir si Sardoche va péter sa table de rage. Peut-être pas dès la première game. Peut-être va falloir lui laisser un peu le temps, quand même. Sardoche, Riot Partner, imagine tu sors de prison et on t'offre la Légion d'honneur. On est un peu à ça, quoi. Bref, il y aura sûrement pas mal de choses à dire de ce côté-là. On va voir. Sardoche, félicitations pour être au top mondial de Twitch pendant une courte période. C'est assez incroyable. Maintenant, ça serait bien d'avoir un nouveau Sardoche non toxique et non insultatif et d'avoir un truc calme. Mais le problème, c'est que s'il perd son côté un peu toxique, sulfureux, colérique, ça fait partie de son personnage. Et du coup, il risque de perdre aussi une partie de ses viewers qui sont là uniquement pour ça. Et même lui, il le dit. Il ne faut pas se voiler la face. Même lui, il le dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent uniquement pour attendre les fameux moments de rage, les moments de colère, les moments de ce style-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à retweeter, à donner votre avis dans les commentaires, évidemment. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501